salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai de chez Tarte Cosmetics donc c'est une marque américaine sa particularité c'est que elle est sans parabènes et celles que j'ai sont à la vanille il y a extrait de vanille et elles sentent super bon donc mes palettes mais deux palettes fétiches de la marque après ouais les autres j'ai pas pris ben tout simplement parce que j'aime que les duochromes et je suis pas très new de ma beige et tout la beige rose marronné et je sais pas quoi donc celle ci elles sont vives ça va et et elles sont métalliques surtout métalliques et il y a des duochromes on va voir ça sur les swatchs donc la première que j'ai eu ouais c'est celle ci et ensuite celle ci donc c'est là c'est la mermede bille mermede and make waves et faire des vagues être une sirène et faire des vagues il est bien le titre de cette palette donc il y a combien de phare de toute façon je suis de compter il y en a pas beaucoup donc voilà elle est magnifique trop belle trop canon donc comme vous voyez je l'ai bien bien utilisé et encore voilà dès qu'on ouvre la palette ça sent super bon la vanille je dirais mieux que les tout fait plus gourmand voilà plus gourmand que les tout fait oh là là ça sent super bon les filles ça sent super bon fou et donc voilà le miroir 99% mermede c'est écrit sur le ouais sur le miroir le film plastique je crois j'ai enlevé je sais pas si j'ai enlevé dans voir ça alors alors c'est parti je veux voir ça je les gardais apparemment je les gardais donc donc en fait ouais c'est bien écrit sur le sur le bas sur le miroir simplement donc voilà voici les teintes sont trop belle donc ok il ya du nude mais pas beaucoup j'ai j'ai deux mâts et franchement au lieu de on peut s'en servir en tant que base à paupières pour ouais pour préparer la paupière quoi juste après la crème de base bien sûr pour paupières voilà les belges mais moi je m'en sers en tant que celle ci pour le teint il ya même ici en tant que blush je dis ça aussi un blush froid et autres après voilà quoi en tant que tout simplement ombre à paupières creux de l'oeil creux de l'oeil lequel j'ai utilisé en ouais celui au centre je crois celui au centre et celui de la haute ouais tout là où tout là haut il ressemble à un argenté donc voilà et je crois j'en ai je dirais deux ou trois duochrome on va voir ça sur on va revoir ça sur les swatch donc celle ci je vais bien un fou j'ai bien un peu creusé là donc c'est un pêche je dirais un pêche comment dire ouais on pêche gold comme je les aime waouh elle ressemble un peu à la à la sananas de bk qui a des reflets gold comme un highlighter quoi tout simplement donc voilà je m'éloigne voilà on voit mieux les les reflets gold donc voilà c'est génial c'est trop beau waouh magnifique j'en ai encore sur mon doigt ensuite 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 côté ah oui celle ci c'est là c'est là c'est le far star de la palette donc c'est parti waouh ça c'est magnifique ouais alors c'est un comment expliquer ça déjà les reflets c'est effacés c'est c'est un ouais c'est un bleu ou est turquoise métallique les reflets et le en dessous soit chez marronné alors ouais je dirais marronné voilà les autres swatchs ils sont pas partis encore donc voilà de mes autres vidéos hein les autres swatchs sinon j'en ai fait que deux là pour le moment donc ouais c'est un marronné hein le fond marronné donc marronné reflet turquoise c'est trop beau elle s'appelle la bubbles j'aime bien les noms tous les noms ont un rapport avec l'océan par exemple là il ya lagoon celle d'en bas on va celle-ci la splash je crois aussi c'est un duo chrome donc on va tester celle-ci ouais la splash waouh très beau vert émeraude donc vert métallique on va dire et sur le swatch ça rend comment on dirait il y a des reflets gold je sais pas voilà ouais je crois il y a des reflets gold je sais pas du tout si j'insiste ouais j'ai l'impression il y a des reflets gold c'est ouf les duo chrome c'est difficile à analyser on va dire donc voilà ensuite celle ci en bas la lagoon comme j'avais dit j'aime bien les noms des des teintes là celle ci qu'est ce que c'est on va voir sur le swatch c'est un vert foncé métallique vert bien foncé 1 au moins c'est la teinte qui sert en liner ça soit il faut toujours une teinte très foncée sur une palette dans une palette sinon on peut pas faire un contour à un liner quoi un liner extérieur de ou voir même un liner en dessous de l'oeil sous l'oeil quoi je veux dire ouais et c'est vraiment utile et c'est très beau savoir c'est une belle teinte pour associer aux autres surtout les verts voilà ensuite je vais tester la troisième duochromes donc j'avais dit celle ci c'est un duo chrome la la bubbles la splash et donc il ya aussi la frose frose et frose et donc c'est parti voilà attend moi j'ai déjà testé en fait je l'avais dit en premier donc je reteste je repigmente ouais c'est bien un pêche gold donc ensuite ouais et en fait ils sont tellement beaux ça va perturber et et voilà quoi et j'ai j'ai retesté du coup c'est pas grave ça permet de revoir la pigmentation du pêche gold donc de la teinte frose et ensuite 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 moi j'aime bien dans les palettes c'est qu'il ya ce genre de teinte la bordeaux métallique elle s'appelle beach please très beau c'est un bordeaux métallique voilà par contre si on ne met pas une très bonne base sur les yeux j'ai remarqué ouais elle reste pas longtemps elles sont pigmentées mais elles elles sont pas durables dans la journée c'est ça qui est dommage c'est vraiment dommage et j'ai même testé la unicorn aussi à côté c'est pareil c'est la même composant je pense elles sont à la vanille sans parabènes mineral oil et elles sont légèrement crémeuse mais elles durent pas longtemps c'est ça qui est dommage donc il y a intérêt à mettre une très bonne base pour que ça dure donc voilà moi ce que je mets souvent pour que ça soit encore plus pigmenté c'est des comment dire des crèmes des crèmes lumineuses là les crèmes highlighter sur l'oeil et ça ça prend bien là ça prend bien le fard quoi ça ça rend bien pigmenté et tout ça renforce la pigmentation en fait du fard donc voilà c'est ce que je mets on peut en trouver partout des des highlighters liquide ou crémeuse et c'est ce que j'étale sur mes yeux mais le mieux ouais ce serait une bonne base bien comme les urban decay je crois que tarte aussi on a mais bon j'ai pas encore vu ensuite 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 celle là j'ai pas testé encore on va voir c'est un doré je crois c'est quoi shell hier ouais c'est un beau doré foncé doré foncé donc voilà le doré foncé très beau ensuite 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 laquelle vais-je tester bon l'éma je pense que ça sert à rien je les teste on va on va en tester une pour voir je vais tester il y en a un deux trois trois mâts donc ça va j'aime bien la taille donc c'est en forme vraiment de coquillage quoi comme le le packaging donc j'avais dit que je testerais un des des mâts des trois mâts j'ai testé celle-ci ouais ça c'est on dirait des bronzers tellement c'est bien mais ça je l'utiliserais en bronzer en plus c'est tellement léger j'ai dû repasser deux fois donc voilà des beaux bronzers ça normalement c'est en fard de transition qu'il faut les utiliser les mains mais bon moi j'aime bien déformer les règles voire utiliser en blush ou en bronzer même celle-ci en highlighter c'est pas ça passe hein celle-ci en blush highlight blush highlight c'est pas mal comment elle s'appelle la nude beach d'accord ouais c'est presque un argenté celle du haut au milieu c'est un doré tout simple je sais pas si c'est au Mermosa elle s'appelle tiens vas-y je vais la tester je vais la tester où je vais la tester là ouais c'est un doré simple ouais c'est un doré simple doré tout simple je montre tous mes swatchs donc voilà ensuite la quelle espèce celle-ci la salt water au salé elle s'appelle au salé c'est ma j'aime beaucoup les noms qu'est-ce que c'est cette teinte c'est un beige métallique comment dire ouais c'est un beige métallique on va la tester donc voilà c'est celle qui est à droite beige métallique tout à droite donc voilà elle est super calme surtout pour aller à la plage ouais pour l'été ça peut être mise pour tout l'été printemps printemps parce qu'elle a aussi des couleurs roses donc voilà voilà oh là là je m'en lasse pas je vais la refermer pour du coup à garder voilà un petit clic facile à ouvrir facile à refermer elle est légèrement coussinée le dessus mais voilà donc ouais elle est bien cousue on voit bien les coutures là c'est trop bien fait donc voilà elle est plus coussinée le dessus donc qu'en dessous bien sûr pour mieux la poser tout simplement donc voilà ouais donc pour l'été pour le printemps franchement c'est pour tout ouais pour toute saison c'est possible mais plus l'été je pense plus l'été et le printemps ensuite dans la même collection il y avait ce comment dire ce porte-pinceau qui est holographique donc de base il est rose il a des reflets verts c'est trop beau vert doré il y a un beau mélange donc voilà derrière il n'y a rien c'est juste la boîte qui fait contenir j'ai pas pris les pinceaux car apparemment j'ai eu des mauvais retours après ceux là c'est ceux de Primark donc je vous le dis tout de suite je les ai eu à pas cher peut-être 5 euros je sais plus du tout un des pinceaux de la Belle et la Bête tout simple tout simple et un autre pinceau comment dire là il est accroché je vais poser ça ça aussi ah il est accroché comme par hasard voilà 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 ça je l'ai vu à pas trop cher aussi peut-être 2 ou 3 euros je sais plus du tout il est trop beau ou un new look je sais plus je l'ai eu mais il y en a partout donc voilà moi j'aime bien tout ce qui est pinceaux c'est un peu de sirène ou unicorn enfin licorne comme ça ou alors des licences comme là la Belle et la Bête donc voilà ceux là c'est ceux de Primark aucun rapport avec Tarte Cosmetics donc voilà ensuite la palette unicorn donc même compo mais elle a une particularité c'est que celle-ci au centre il y a un beau highlighter holographique super beau donc c'est parti pour les swatchs celle-ci elle a des reflets dorés donc je vais changer de main je vais changer de main pour les swatchs de bras donc voilà je re swatch attend je refais d'accord ça va assez léger hein très beau blanc doré ouais la gauche j'ai du mal hein côté droit ça allait mais après voilà et je crois que ouais il n'y a qu'un seul duochrome et c'est celle-ci la pêche et comme par hasard c'est ma préférée et tant mieux waouh 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 attend on va swatcher ça ouais c'est un pêche gold elle ressemble d'ailleurs à la teinte euh pas bubbles l'autre là frosée voilà elle ressemble à la teinte frosée d'ici attend on va les mettre côte à côte pour voir elle se ressemble un peu d'après les swatchs donc la pêche gold comment elle elle est nommée pixie d'accord et le highlighter il est nommé comment alors là c'est vrai ça il est nommé comment et le titre de le nom de cette palette c'est make believe in yourself donc voilà mais normalement c'était écrit unicorn attend on va voir ouais j'ai testé l'argenté du coup sans le vouloir donc c'est un beau silver un beau argenté euh ah non normalement c'était unicorn unicorn licorne je sais plus où ça disait hum j'ai même l'étiquette derrière ou en fait c'est la collection unicorn mais ils le disent pas bon pis bref ensuite on va vérifier si la turquoise là à côté elle est duochrome parce qu'elle ressemble et je suis pas sûre du tout donc c'est parti la dream euh non non c'est un turquoise métallique donc je swatche pas hein ils sont pigmentés ouais 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 c'est un turquoise tout ça en tout ce métallique hein donc il y a un mot un marronné un quelle est la différence ouais j'ai deux argentés une claire là et une foncée là la foncée mystique et la plus claire marvel d'accord la marronné trans la fairy violette la comment dire ouais marronné wings marron foncé magique et la seule teinte mat de cette palette c'est la mythe et qui est marronné donc pixi est la seule duochrome et la cristal c'est un marron je dirais un beige non ouais marron beige un marron beige on va dire marron beige donc voilà très belle palette aïe attend ouais non c'est bon c'est bon c'est bon j'ai bien analysé les les teintes donc voilà j'aime beaucoup les deux teintes la pixi et la et la dream la violette aussi la fairy elle est pas mal donc voilà très beau miroir aussi j'aime beaucoup c'est très joli voilà et il y avait la palette ananas aussi qui est sorti sananas sananas ananas qui est sorti et la youtube justement elle l'a je crois ouais je l'ai vu dans son dans son comment dit dans son dans ses tiroirs tout simplement elle nous a montré et tout mais moi je suis pas fan de la palette je suis pas fan je sais pas les je crois c'est les teintes elles sont banales je sais plus ou alors j'ai déjà les similaires les teintes similaires du coup tout ce qui est sorti pour le moment bah tout est là tout est déjà là et j'aimerais bien des couleurs très vives et pas trop de nude comme ils font à chaque fois donc voilà à bientôt pour une autre vidéo